Salut à tous, bienvenue dans ma cuisine. Avec l'arrivée des beaux jours, je suis sûre que vous souhaitez avoir de la couleur dans votre assiette. Alors aujourd'hui on va réaliser une recette de pesto avec du basilic frais que vous pourrez incorporer dans plusieurs de vos recettes. Mais nous aujourd'hui on va réaliser donc une recette de pâtes avec des tomates séchées, du pesto bien sûr et des asperges rôties. Cette recette est pour 6 personnes et il vous faudra 200 g de basilic frais, 300 g de penne, une botte d'asperge verte, 120 ml d'huile d'olive, 150 g de tomates séchées, une gousse d'ail, 40 g de pignon de pain, 50 g de parmesan, du sel et du poivre. Pour commencer la recette, portez à ébullition une casserole d'eau pour cuire vos pâtes. Préchauffez ensuite votre four à 220 degrés. Munissez-vous de votre plaque de four et d'un papier cuisson que vous viendrez disposer juste dessus. Pour la préparation de nos asperges vertes, débarrassez-vous de la partie dure et fibreuse, puis découpez le reste en 3 ou 4 morceaux. Placez ensuite les asperges sur la plaque de four et ajoutez du sel, du poivre et un filet d'huile d'olive. Mélangez bien et c'est parti pour 10 minutes de cuisson. N'oubliez pas d'essorer vos pâtes. On s'occupe maintenant à la découpe des tomates séchées. Et ce sera déjà le moment d'enlever vos asperges du four. Il nous reste à préparer l'essentiel de la recette, c'est-à-dire notre pesto. Alors munissez-vous de votre basilic, votre parmesan, votre gousse d'ail, l'huile d'olive et les pignons de pain. Dans votre mixeur, commencez par mettre les feuilles de basilic, les pignons de pain ainsi que l'huile. Mixez une première fois puis ajoutez le parmesan. Et pour finir, votre gousse d'ail. N'oubliez pas de goûter votre préparation et d'assaisonner suivant votre convenance. Il ne reste plus qu'à mettre dans vos pâtes tous les éléments de la recette, c'est-à-dire vos asperges, vos tomates séchées et votre pesto que vous pouvez doser selon vos goûts. Sachez que cette recette peut aussi bien se consommer chaude que froide. J'espère que la recette vous aura plu. Toutes ces couleurs, ça donne envie. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma page et à laisser plein de pouces bleus. Sous-titrage ST' 501